Ils étaient dix à être mis à l'honneur en fin de matinée devant l'église Saint-Nicolas. Neuf hommes, et c'est une première en principauté, une femme. Une cérémonie solennelle, leurs parrains leur ont remis officiellement leur casque de sapeur-pompier. Ils font partie désormais de cette grande famille d'hommes et de femmes qui agissent parfois au péril de leur vie pour leur prochain. Alors ça représente un grand moment dans l'incarrière d'un sapeur-pompier puisqu'en fait il vient de terminer son parcours de formation et là, dès demain, il va intégrer les camions pour partir en intervention. Donc je dirais que c'est un processus de formation qui se termine et sa carrière opérationnelle qui débute. Ces dix hommes et femmes ont dû passer par plusieurs étapes pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il faut se préparer avant de rentrer chez nous pour réussir l'examen de rentrée chez les pompiers de Monaco et il est très exigeant. Donc pour eux ça commence très tôt. Après quand ils ont réussi à rentrer chez nous, c'est un parcours qui dure à peu près cinq mois durant lesquels ils sont testés et mis sous pression pour se préparer à affronter la réalité de la vie dès qu'ils vont passer en version opérationnelle. Parmi ces dix nouvelles recrues, Colline Gorgon, 23 ans. Elle vient de Lyon, elle a fini quatrième de sa promo et rentre dans l'histoire. C'est la première femme sapeur-pompier à Monaco et plus largement la première femme militaire à servir la principauté. J'ai toujours voulu être pompier, sapeur-pompier et militaire et de pouvoir représenter les valeurs que ce métier représente est pour moi très important. Je suis fière et surtout fière de pouvoir servir la population monégasque et de leur faire honneur. Le sapeur-gorgon est arrivé chez nous, elle a été soumise aux mêmes épreuves, aux mêmes formations. Elle a décroché les mêmes habilitations que tous les autres sapeurs-pompiers masculins. Donc elle a mérité son casque d'intervention, elle mérite de partir en intervention. Et je dirais qu'il n'y aura pas de différence entre un homme et une femme. En fait, seule la compétence compte et elle a fait ses preuves. Et je peux vous lancer un défi, si vous voulez aller faire une séance de sport avec elle, j'y saurais. Colline Gorgon a obtenu un master en sport et elle a un niveau national de boxe. Par conséquent, nous ne relèverons pas le défi. Outre cet aspect historique, l'émotion était bien présente. Ces dix jeunes sapeurs-pompiers sont de la promotion Matisse Canavez. Cet ancien sapeur-pompier de Monaco a été fauché à moto à l'âge de 22 ans à Puget-Tenier le 1er septembre 2021. Les parents du jeune Matisse étaient présents lors de cette cérémonie. Un hommage et une façon de ne pas laisser ce jeune homme, qui était dans la fleur de l'âge, dans l'oubli. Merci. Merci.